et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de cronwell's the black prince on est toujours en live on allait se lancer dans une petite escarmouche de type trincage et escarminage d'ennemis donc on envoie nos personnages là c'est non là c'est que les piu-piu là cette bataille là c'est les piu-piu mais les piu-piu ils vont ils vont très bien s'en tirer je suis sûr et alors cars puisque tu demandais de quel style était le jeu personnellement je le trouve plutôt bien de sympathique ah d'accord ah oui c'est pas la même c'est pas la même bataille du coup là c'est vraiment les mecs qui sont devant et on charge quoi alors on a un médecin un chasseur de chasseuse de bêtes un braconnier un fantassin ok très bien on est vraiment arrivé dans leur campement et égaux quoi donc on est déjà dans la zone est ce que la question étant est ce que si je me déplace ils vont me repérer parce que là je pourrais aller chercher directement cela j'aime bien l'idée mais ouais ils me voient est ce qu'ils vont bouger à putain il m'a esquivé l'enfoiré bon ils ont été se planquer bon après ce qui est bien c'est que je reste face à de l'heure du bon côté d'eux donc on va mettre la taillade j'ai pas de j'ai rien pour péter les armures lui il perce les armures mais il ne les casse pas donc on va cogner on va se tenter de cogner l'autre qui esquive quoi à quel moment tu esquives un gros espadon de ses morts bon par contre là je suis un peu coincé dans ce positionnement là je peux envoyer le chien titiller les tireurs on va le faire et toi aussi mais toi par contre ignore pas les zones donc ça veut dire qu'il faut qu'on pète des fesses avant donc le chien va se démerder je pense même si ça veut dire qu'il va bouffer un peu chaud avec les haches on va les retourner face à nous donc faut faire gaffe à ce qu'on fait si je veux tirer de flanc il vaut limite mieux que je reste là en fait ouais là on a du positionnement et du soutien donc vas-y on va essayer de finir celui-là ce tour ci si c'est pas mal tu iras te planquer là-haut tu peux non tu peux pas te planquer là-haut il n'y a pas d'endroit pour monter tu peux pas grimper sur les épaules de ton pote alors toi du coup je me mets là alors est-ce que je peux me déplacer en évitant les zones de contact genre je mets un point là alors attendez non c'est contrôle c'est pas shift un point de contrôle ici et après j'ai assez de mouvement pour venir jusqu'ici en ignorant toutes les zones excellent on va faire ça histoire de profiter quand même du chien pour nous aider hop on le tourne face à nous mais déjà tourné on a une chance de faire cécité est ce qu'on sait combien de chance on a 80% quand même un le petit coup au visage alors aveuglé qu'est ce que ça fait la précision d'unité est grandement réduite excellent et du coup là on peut lui lui mordre les fesses parfait on l'a un petit peu entamé donc il nous reste il nous reste toi et tant qu'à faire tu vas te mettre là comme ça si tu le chopes bon déjà tu le tues voilà qui est ouais qui est fait du coup tu vas venir là par contre là j'avoue que l'espagnon va être peut-être un peu plus gênant c'est gratuit de changer l'arme je devrais leur mettre des masses en deuxième arme bon tu vas garder ton bouclier et il reste lui qui pouvait se déplacer on va le mettre là à l'optique d'éventuellement une fois que là ça sera dégagé tirer sur des gens bon là les tirs on va prendre les petites fées fesses oh non il nous attaque avec notre c'est vrai que c'est un chasseur de bêtes lui la fiole de soin carrément allez 14 tours avant la défaite d'accord faut qu'on se grouille en plus alors le chien il a pris aveuglement et saignement donc aveuglement on est sur 60% de chance 30% de moins avec l'affliction d'accord vas-y tourne le face à nous voilà tabasse le et on va essayer de le finir avec le chien raté 60% ça peut passer à 70% même quand on est dos ok on va mettre un peu de pression sur sur lui il y a de la coop possible sur le jeu pour l'instant non pour l'instant non pas de coop alors là du coup si je tape je peux taper ici pour pour pas le toucher mais dans l'absolu vu que lui va le tourner ce serait pas mal si on va en vrai je pouvais aller dans son dos non c'est pas possible c'est trop mal placé donc tant pis on va frapper un coup de flanc et le tourner face à nous et après on mettra les deux coups d'espadon de côté tant pis avec la grosse armure là mais bon là on devrait pouvoir pour le coup venir jusqu'ici et après jusque là on ignore l'armure ça reste léger parfait du coup on peut encore bouger toi plutôt parce que toi tu faisais pas des attaques de zone viens te mettre là voilà on met un peu de pression il a l'air d'avoir d'autres ennemis là bas on va commencer à se préparer hop ok il y a un mec avec annalbard ici et là un coup de gorge et un autre médecin ok bon ah le médecin du coup il a pas du tout attaqué ah si quand même je me disais ça paraissait bizarre putain lui il est en train de prendre chair euh c'était toi qui avait le c'est qui qui avait le ah non il y avait pas de bandage avec eux j'avais pas de bandage malheureusement vas-y soigne ton chien merci d'être passé galden à bientôt chien à votre service vous pourriez me le tuer merci à vos ordres alors on pourrait se placer caché derrière là c'est quoi ce truc ah on peut ah putain et la vache il y a deux mecs ici j'avais pas vu je me disais tiens on peut taper sur les barricades elles ont des points d'armure mais non c'est qu'il y a des mecs planqués derrière donc on va se mettre à couvert ici je ne vous décevrai pas toi tu es plutôt là pour affronter les groupes donc on va te mettre ici on va te mettre en surveillance pourquoi pas des fois que alors là du coup qu'est ce qu'il nous reste oh la petite baliste là qui pourra éventuellement aller avoiner par là bas et ici on a quoi un une arc-bus de siège ah c'est excellent il y a moyen d'interagir avec des trucs donc éventuellement on aurait pu passer par derrière là bon on a commencé dans leur zone de détection mais on aurait pu passer par derrière pour aller péter des fesses pareil ici plutôt qu'il y a les frontales on pourrait essayer de se placer et taper alors je sais pas si on peut la tourner oui on peut si on se met ici on peut tirer sur toute cette zone là oh c'est excellent on est un peu loin salut belémote 1 merci beaucoup pour ton message je suis content que ça te plaise j'avais testé la démo moi et j'avoue j'attendais avec impatience qu'il sort il l'avait retardé de deux mois je crois quand même parce qu'ils étaient pas satisfaits de là où ils en étaient et ben je pense que c'était quand même plutôt pour le mieux donc si on se met là on peut couvrir pareil toute cette zone qu'en vrai on pourrait envoyer un mec là-bas pour ouvrir eux en deux à coup d'arbalète là et enfin de baliste et un ici et on gère ce groupe là ouais 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 l'idée me plaît bien on a un nombre de tours limité donc il faut se bouler les fesses à un moment alors forcément s'ils vont se cacher bah on leur tirera pas dessus par contre là on va se faire plaisir bon le chien ça y est il saigne plus là on va envoyer lui est-ce que tu ouais tout le monde peut les utiliser ouais j'ai eu peur qu'on puisse pas les utiliser alors tir d'arbalète 8-11 de dégâts perforant avec une chance d'infliger saignement immobilisation et 9 à 13 de dégâts ignorant l'armure on va leur faire tellement mal on va leur faire tellement mal par contre il faut qu'on prenne le combat ici donc on va se préparer à prendre le combat ici on va aller par là bas pour plutôt les prendre de dos comme ça ils vont être on va pouvoir les taper avec l'arbalète la baliste la baliste une petite vigilance une petite vigilance au cas où il y a des mecs qui se pointent et il va falloir qu'on engage au prochain tour parce que le temps passe le temps passe alors si elle passe là elle nous détecte non elle nous détecte pas ok on va ouvrir avec un carreau comme ça 85% de chance de saignement immobilisation ce sera mieux sur elle du coup comme ça elle est loin au corps à corps elle viendra pas faire chier repérer non bim alors ah oui du coup ça désactive tout pendant deux tours donc maintenant je peux plus rien faire avec lui pour le moment alors là si on veut mettre une attaque de zone il faudrait qu'on aille ici ici ah et je peux pas passer en diagonale malheureusement donc l'attaque de zone ne marchera pas avec lui pour le moment elle elle est immobilisée donc on va la laisser saigner il n'y a pas de problème là c'est tir ils sont bien placés là en vrai si je vais jusqu'ici je peux aller jusque là mais ça me coûte un point d'action on va le faire comme ça on peut leur mettre une petite attaque de zone vu qu'ils ont pas d'armure ça picote un peu euh alors là par contre si je veux aller chercher celui-là et tant qu'est celui-là il faut que je fasse le tour voilà bim la pisteuse là donc elle a un point d'armure mais euh elle prend cher quand même et là du coup on vient se mettre ici on y va on met le chien là comme ça elle est de dos dès qu'on l'aura tourné il sera de dos pas de pitié 3 le minimum écoutez euh c'est plus s'il a répondu il y a une zone de contrôle ou d'engagement oui oui il y a une zone de contrôle si on essaie de passer dans alors est-ce que j'ai quelqu'un qui a encore des points pour passer ouais tu vois là si j'essaie de passer là il m'attaque il y a une attaque d'opportunité après toutes les classes n'ont pas des attaques d'opportunité éventuellement tu peux les éviter aussi dans certaines conditions il y a pas l'air d'avoir de zone de contrôle dans le sens où les tireurs peuvent nous tirer dessus au corps à corps sans malus enfin en tout cas on les attaque pas automatiquement ou un truc du genre mais euh... mais en même temps vu qu'ils ont pas d'autres armes ce serait un peu abusé de les bloquer complètement je pense ici on va laisser la pisteuse elle on a dit qu'on l'a laissé saigner à mort donc je pense qu'on va se placer pour euh... le prochain tour pour titiller un peu celui-là et donc toi au final t'as fait le taf reviens par là on va aller se préparer pour ouvrir là-bas peut-être on va voir s'ils reviennent ben ouais il y a que le bretter qui a un second set d'armes ça fait partie de ses caractéristiques du coup ok il soigne pourquoi pas pas de pitié vas-y retourne-le voilà les 20% de dégâts plus l'attaque de flanc ça fait le café toi j'ai pas aimé que tu me lances des H2G dans la tronche là alors là je peux les mettre ici et du coup je la retourne comme ça toi tu peux aller vraiment dans son dos et tu fais des dégâts honnêtes mais... pas monstrueux on va dire mais honnêtes l'espadon il est fait pour faire des dégâts de zone après hein jusqu'ici euh... rien de forcément choquant euh... est-ce que je viens la finir du coup ? on a dit que là c'est mort pour engager au... ouais on va venir ici avec toi on va se la faire à l'arbalète voilà comme ça on est libre on peut envoyer Fulk euh... se préparer à Tanki elle je pense qu'elle va revenir enfin peut-être pas tout de suite mais elle a l'air de patrouiller donc euh... à un moment elle reviendra lui euh... il viendra quand on l'aura attaqué mais il va perdre du temps du coup euh... alors... on va vouloir se déplacer rapidement qu'est-ce qu'on a ici d'ailleurs ? une pisteuse une embusquée que du dégâts de corps à corps pas de dégâts de distance dans ce groupe là le chien on va le ramener avec son maître toi il te reste une petite fiole de soin vas-y c'est gratuit on en profite oui on va se préparer pareil ici on va se mettre juste là avec une petite zone de de détection et toi bon écoute tu vas mettre une zone de détection au cas où il déciderait de venir même si j'y crois pas trop l'hôtel a fini son tour et revient alors on pourrait ouvrir à la fiole explosif peut-être euh... tac 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 comment ça se passe ce truc là ? il nous faut plus ou moins une vision si tu viens là est-ce que tu es capable de voir ? non on peut en shooter qu'un seul donc c'est pas rentable euh... on va foncer plutôt avec elle on va coincer celui-là parfait on peut donc faire des attaques comme ça il y a l'autre qui va commencer à venir alors est-ce qu'on peut faire des trucs intéressants ? si je vais ici elle je lui fais tourner le dos ça me plait bien comme ça la frappe va être dans le dos et du coup toi si tu viens là est-ce que tu as moyen de faire un truc sympa là ? on peut cramer ces deux là bah vas-y on met de la brûlure c'est plutôt cool bon eux ils vont être un peu loin surtout pour profiter des attaques de groupe euh... le chien il se déplace gratos donc on va l'envoyer jusqu'ici il se déplace gratos il a pas d'attaque d'opportunité pardon c'est ce que je voulais dire on vient jusque là voilà donc on tape on tape le chien petite attaque de flanc voilà et toi maintenant il te reste tes attaques de zone ok on en est fait un on en a bien entamé un autre on a mis de la brûlure c'est pas si mal alors l'empoisonnement sur le chien là ah non il a résisté excellent ouh le coup critique qui pique les fesses là vas-y prends un petit baume ce serait bien ce serait bien que tu t'éloignes un petit peu de lui il peut aller jusqu'où ah je vois pas ça je vois pas ce qu'il peut faire tiens normalement je devrais ok c'est pas grave vu que t'as un tir qu'ignore l'armure on va te faire tirer sur lui et il esquive le salaud ouais bah sans doute parce qu'il a déjà bougé à mille je suis d'accord mais techniquement il va rebouger au prochain tour donc je trouvais ça intéressant de voir sa jauge on voit qu'il a plus de points d'action c'est grisé et c'était intéressant de voir ce qu'il pouvait faire en vrai euh ce que je voudrais c'est toi voilà toi qui tape voilà tu pourrais me finir celui-là pour dégager ces zones de le mec à genoux et ouais tiens je fais voler ma hache et bim alors du coup ici je peux venir jusqu'ici c'est coûteux je peux venir jusque là et jusqu'ici comme ça au moins je le tourne face à moi et il y a le petit chien ou je le tue éventuellement même pas bah du coup le chien va pouvoir se faire plaisir voilà alors là on va aller se placer ici pour protéger un peu en vigilance et le chien il va se mettre là en vigilance voilà comme ça où qu'il aille on devrait pouvoir lui lui faire ce qu'on veut ah ici on a un déplacement ah oui il aurait presque pu le chercher du coup on va se placer derrière là prêt à aller tanker bien vu bon je m'attendais à ce qu'il puisse se faufiler de façon c'était pas trop la question c'est bien ça m'arrange bien que ce soit lui qui tank il est fait pour ça avec son bouclier il a pris résilient le petit sagouin donc avec les trois points d'armure là on va galérer en termes de de dégâts à votre service alors toi il faudrait que tu ailles jusqu'ici si tu veux pouvoir lui taper dessus sans blesser tes potes hors de mon chemin bon là sans l'armure ça fait un bon bruit de métal sur le métal on y va ? toi tu vas venir ici vas-y tourne le face à toi et bah du coup c'est le chien qui va le finir une fois n'est pas coutume dans le dos victoire ok si il y a un autre groupe d'ennemis en 6 tours ça va être chaud mais ça passe c'est cool de jouer l'animal c'est mieux pour les combos oui c'est pas mal franchement bah le jeu perso je le trouve sympa ok c'est ça du coup ils gagnent de l'xp dans leur arme d'accord du coup là c'était intéressant de mettre la hache parce qu'il a gagné deux fois l'xp par contre il gagne pas d'xp en armes secondaires mais du coup je pense qu'une masse quand même serait pertinent alors Adéric mon cher Adéric tu vois avec ton petit chien on est plutôt sur du léger du DPS après le 5-9 là double attaque il fait plaise mais le faucon on va prendre un mec avec faucon pour voir ce que ça fait ok ici il est alors là on peut devenir apothicaire vous lancez une concoction à l'odeur nauséabonde ayant une chance d'infliger affaiblissement ok ou alors vous lancez une fiole de poids renforcée par vos recherches je crée dans une zone étendue de poids ralentissant les unités de prise dans la zone et on peut peut-être mettre le feu artificier je pense c'est bien il nous faudra probablement du soin mais on va partir sur artificier alors là on a malandrin ou maîtrise de l'arme on va prendre malandrin avec lui on va lui faire monter de niveau dans sa hache rapidement et derrière les attaques de dos qui ignorent l'armure alors après c'est peut-être pas pertinent avec la hache les attaques de dos ouais c'est peut-être pas idéal mais c'est pas grave ici on châtie la cible si on a pris des dégâts on prend le petit bonus ouais on va prendre ça il y a beaucoup de classes 5 classes on va aller voir ça dans la caserne mais avec toutes les spécialisations derrière ça a des doubles quoi en gros enfin on va dire on a des alchimistes des maîtres des bêtes des croisés des bretters et des écorcheurs et du coup chaque classe peut porter différents types d'équipements qui dépendent de la classe par exemple pour l'écorcheur un arc ou une H2G avec un bouclier les bretters ont accès à quasi toutes les armes de corps à corps mais pas toutes les croisés ont accès à toutes les armes de corps à corps même pas les plus lourdes on va dire les boucliers les maîtres des bêtes ils ont une bête donc peut-être pour l'instant un ours et un loup il y en a peut-être d'autres et ils sont assez versatiles sur leur armement un peu de distance un peu de corps à corps et du coup les alchimistes ils ont accès qu'à des armes à distance mais ils peuvent balancer des fioles de divers types et donc après ça c'est où c'est là on peut les spécialiser du coup dans dans des compétences spécifiques dans des chemins spécifiques on va dire du coup bah il faut qu'on passe le temps alors là on a débloqué quoi donc le laboratoire ah on l'a débloqué direct on a pas besoin de le reconstruire excellent étudier les recettes de nouveaux consommables mais on peut ah donc on peut acheter des consommables pour l'instant on peut acheter des baumes et des fers ok très bien étudier les bandages me paraît pas mal il a l'air d'avoir pas mal de saignements le renfort d'armure ça fait quoi élément pour réparer les armures endommagées lors des batailles ah bah tu vois Minou tu demandais on va devoir gérer nos armures cassées visiblement peut-être quand on aura la forge donc ça ça va être probablement très important le bandage aussi mais euh ouais réparer les armures je pense qu'on va prendre et donc si on veut débloquer la forge de toute façon il faut faire l'assassinat donc il faut que les mecs y aillent donc là j'ai fait passer quoi un jour jour 16, jour 17 ok d'accord si je clique une fois ça fait passer un jour donc pour être un peu précis sur les trucs à deux jours comme tout à l'heure là j'aurais du cliquer deux fois et on est arrivé à l'assassinat un petit fortin j'aime pas le concept du fortin mais bon allons-y voyons voir voyons voir cogneuse c'est elle ok on a une vision fantomatique sur l'ennemi mais on voit plus leur PV ou quoi que ce soit très bien alors on était sur une équipe plutôt légère avec cette compo alors je sais pas si on peut parler d'infiltration il faut qu'on élimine la cible et qu'après on évacue mais ça me paraît compliqué d'éliminer que la cible cela dit on peut tenter des trucs en allant sur les côtés par exemple Nounours là qui a un gros déplacement alors faut pas se gourer de bêtes parce que les bonus de bêtes ne marchent qu'avec le maître des bêtes qui va bien et il les a inversés en l'occurrence donc ça c'est le Nours d'Aminouf suis ton ours Aminouf et là on va prendre une technique un peu plus frontale dommage y'a pas de nom sur les ours ouais ça pourrait être intéressant pour être sûr de pas se gourer j'avoue ah c'est vrai qu'on a une H2G avec toi parfait on se met en vigilance on se met en vigilance et toi c'est pareil tu vas avancer le plus loin possible tu vas te mettre en vigilance à partir du principe que pour le moment l'attaque frontale est le plus évident ouais ça a l'air d'être fermé quand même sur le côté alors après on peut quand même envoyer derrière on va peut-être pouvoir leur tomber dessus par derrière mais ça nous prendre du temps je pense alors là ça se déplace là on pourrait balancer une bonne grenade dans le tas très clairement Nounours vient jusqu'ici ok il y a une porte il y a une porte il y a une porte par contre il a un sacré déplacement non ours pas de tir allié alors avec les armes de tir pour l'instant j'en ai pas vu par contre avec les dégâts de zone il y a carrément du dégâts alliés l'infiltration est peut-être possible le fait est qu'ils ont des zones de détection dans leur dos aussi donc on peut pas vraiment parler d'infiltration par contre je pourrais envisager de déclencher ici par exemple comme ça ils vont se placer pour combattre de ce côté là et arriver dans leur dos une stratégie de ce genre est complètement possible je pense et bah katox je te dis bonjour même si tu n'as pas le son merci d'être passé je vais je vais taper hop là alors ici avec la H2G non on est trop loin avec l'arc aussi on va être trop loin est-ce que on utilise ouais c'est ça on utilise on attaque le premier ennemi avec ça ce qui veut dire que techniquement on peut consommer 2 points du coup après le seul tank qu'on a c'est nounours on s'occupe comme on peut quand les élèves ont une évaluation à 0 genre à 0 genre bah tu m'entends pas mais ils ont eu 0 et du coup tu les punis en leur faisant pas court c'est une bonne technique allez tu protèges devant à vos ordres alors ça c'est juste au cas où l'alchimiste revient là ou le médecin revient on le défonce ah tu penses que c'est un smiley de saint homme oui effectivement c'est vrai tiens j'avais pas je l'avais pas bien vu les mecs qui ont l'habitude de dire c'est quoi allez on se prépare à faire grahou grahou dans le dos bon ça va on reste pas trop à l'arrière quand même Aminou il a des petites jambes mais il y arrive du coup ici on pourrait se déployer par là on a je pense le mouvement alors ici pour toi toi tu peux aller jusqu'où ouais c'est pas beaucoup mieux ici éventuellement alors attends c'est quoi ce trait là ok ça me dit que d'ici je ne vois que lui mais si j'allais ici je verrais tout le monde ah intéressant tiens le truc pour te dire attention tu vas te placer mais tu pourrais te placer un peu mieux mais non moi je veux être là de toute façon donc ici pareil on va se mettre par là alors c'est marrant parce que lui il n'a pas l'air d'avoir une grosse zone de détection il n'a pas de point rouge devant lui il y a peut-être que certains ennemis qui sont vigilants alors non ours le problème de non ours toujours pareil hein il fait deux cases alors c'est les ennemis qui pénètrent dans la zone de vigilance donc techniquement s'ils ne bougent pas ça ne devrait pas s'activer et on voit effectivement que là c'est certes une couverture complète mais l'angle de tir est bien pour raf quoi du coup non ours tu viens te mettre là en vigilance je crois que je me suis foiré bon c'est pas très grave et toi tu vas te mettre derrière ton ours tu vas surveiller de ce côté là non c'est ça voilà et donc il reste toi qui a encore un point et bah écoute tu pourrais progresser un peu plus sans être détecté là on va probablement engager si lui il décide de bouger ouais ouais ils nous ont vu dans le dos quoi ils sont pas complètement cons très bien alors là il y a un érudit on va le défoncer je pense on va se mettre par là alors tac 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 il faudrait que la bête soit portée de la cible et bah on va amener nos ours vu qu'on a plus qu'un seul point autant maximiser ouf ça pique ça pique effectivement allez ok ça c'est fait alors ici on est engagé avec l'alchimiste ce qui n'est pas excellent cela étant dit on peut quand même leur cramer la tronche voilà euh notre cible a résisté à la brûlure non c'est l'autre c'est le médecin qui a résisté à la brûlure c'est pas celui qui m'inquiète le plus très honnêtement ici je peux viser lui avec une chance de tir assez naze on va se rapprocher là ah mais il faut que j'active un passif d'accord non il est actif de base c'est vrai que toi tu as le truc comme quoi tu as des chances de critique tiens j'aurais dû rester un peu plus loin on va faire des petites flèches bah voilà critique parfait on l'a aveuglé excellent donc on va plutôt tirer sur celui là maintenant qui nous rate enfin nous on le rate plutôt euh elle a quoi comme arme ? une masse ouais donc on va prendre un petit peu shéros là il va falloir envoyer nounours vas-y nounours griffe à mort notre cible ici du coup on peut lui tirer dessus non même pas c'est une petite dague quand même d'accord ok très bien c'est pas si mal euh et là du coup on a une H2G si je vais jusqu'ici jusqu'ici on pourra lui lancer des H2G dans le dos c'est pas si mal comme idée sinon sur celui là pour en finir hop voilà pas mal bon il est pas mort mais c'est pas si mal et il reste qui ? il reste toi qu'à un point vas-y viens te mettre là et toi t'as un point de déplacement mais si je t'écarte tu prends une attaque des renforts arrivent à diantre parfait ouh le coup au visage ça pique ah le fumier la petite fiole de soin des familles quoi il a tellement de PV cet enfoiré on va lui mettre un coup de H2G oh non sérieusement du coup on va aller dans le dos et on va lui mettre un petit coup de poignard meurs ! il était empoisonné tu brûles il y a peut-être un moment tu vas crever non ? on prend 8 de dégâts par tour c'est pas assez pour mourir bon voilà normalement là il est mort plus besoin de s'en occuper on va s'occuper de celui-là oh sérieusement moins de chance on a là ? 85 ça t'apprendra j'aime bien le petit grognement à la fin aussi voilà d'abord ok on va se mettre face à lui est-ce qu'on peut le contourner du coup ? vas-y tiens un chouille trop loin pour être contourné bon c'est pas grave on va cramer un point on le tourne et après deux flèches dans le dos alors est-ce qu'on a une chance de toucher nos ours ? on dirait pas hein ok lui devrait crever parfait et la zone de fuite est par là-bas en plein dans les renforts et on a toujours le compteur les renforts arrivent dans un tour la question étant toujours est-ce qu'ils vont pouvoir jouer ? il y a pas d'XP sur le nombre de kits des persos j'ai l'impression que c'est partagé ouais au cas où ils jouent on va se préparer toi tu te balances une petite fiole de soin sur toi-même parce que pourquoi pas après Aminou je sais pas t'as peut-être raté quand on a découvert ça mais visiblement on peut fabriquer des objets qui permettent de réparer nos armures donc je pense qu'il y a une usure effectivement des équipements au moins des armures alors Aminou toi t'es au corps à corps donc on va te faire courir jusqu'au bout et toi par contre t'es à l'âge de jet donc ça sera légit de te mettre juste derrière les nounours par exemple en surveillance voilà ça si jamais ils apparaissent et qu'ils nous attaquent direct on a moyen de taper dessus alors du coup ok ils sont sortis qu'est-ce qu'on a ? deux corps à corps au couteau arbalète arc est-ce qu'on peut atteindre la zone de sortie ? toi tu peux toi tu peux toi tu peux pas mais en même temps il y a nounours devant donc on va déjà avancer les nounours au maximum de leur de leur déplacement pour qu'ils gènent plus peut-être s'il y a vraiment plus les nounours devant il y a moins que ça passe mais t'es pas si loin toi c'est toi qui est le plus loin bah non toi tu pourras jamais donc il va falloir y aller à l'ancienne allez on peut leur demander du coup de faire la vigilance jusqu'à cette case là va go toi vas-y viens couvrir là toi tu viens tout ici on a 12 tours ça laisse le temps de se les faire si on veut je sais pas si ça fait plus d'xp mais allez venez ils ont pris l'angle normal ah ça désactive la vigilance quand il prend un coup oh donc bon à savoir alors là on a pris du saignement c'est ça ? saignement bah du coup vas-y déssaignetise toi parce que tu prends un peu cher là ça c'est gratuit donc on le fait on soigne et maintenant les fessées lui on le retourne alors c'est lequel tabette ? c'est celui-là c'est celui-là parfait donc on peut faire la double attaque dommage il est pas mort voilà qui est fait ici est-ce que je peux me déplacer ? non hein oh merde il s'est placé là pour attaquer du coup il a pris une attaque d'opportunité quoi ça c'est abusé oui alors alors j'ai quand même envie d'aller utiliser le travail d'équipe donc on va te mettre là toi je peux lui mettre un petit coup de suren dans le dos et un petit coup de hache voilà et maintenant ce serait bien de se focus sur ceux-là on a des chances de toucher qui sont à chier là ça devrait être mieux je pense 85 c'est honnête il y en a plus de points ah oui parce qu'on a utilisé le bandage si je me mets ici pareil je peux toucher celui-là on va essayer de se focus sur l'archet alors hein allez si on fait 6 ça sera mieux que 2 oh putain ça veut pas bon on n'en a qu'un seul c'est pas oufissime parfait d'autres renforts si il se focus il peut nous en tuer un là ça va ils ont pas l'air de de trop focus alors après on est pas obligé là ce qu'on pourrait faire c'est buter celui-ci avec ceux qui sont déjà au contact ah la QTE de l'attaque au corps à corps j'aime beaucoup ça ok mets toi là nonours bute moi celui-là pour virer le la zone de contrôle et ouais nonours couche au beatty coucou mais en fait c'était aujourd'hui notre échange de poubelles ah mais oui exact j'avais zappé mais pour moi c'était la semaine prochaine donc j'ai pas tilté c'est lui qui a s'appelé du coup parfait hop là le match commence la minou te dit coucou alors repli il y a combien qui sont pas dans la zone sont considérés comme tombés au combat normalement tout le monde est là oui bien joué bien joué bien joué bien joué bien joué bon Gwenaëlle a mangé un peu du coup Gwenaëlle tu seras apothicaire et toi Anne euh ouais la frappe coordonnée avec l'ours quand même je pense que c'est rentable bon là on commence à se faire des ressources on va débloquer le laboratoire et la forge compléter la bataille l'entente royale ok déjà oui on la forge alors améliorer les différents types d'armes et d'armures que vos compagnons plus utilisez ok donc là on est sur les trucs de base mais renforcés ok ok ça ça rendrait le bouclier un peu plus utile parce que pour l'instant tout ce qui se fait c'est enlever de la mobilité j'aime assez cette idée là plus de chances de coups critiques et de dégâts avec la dague l'espadon dégâts et coups critiques c'est pas mal ah il y a quand même quelques recettes hein et la hache renforcée on a commencé avec du coup ok et bah je pense qu'on va se lancer sur le bouclier et les armures du coup comment ça marche pareil armure renforcée ok alors avant de claquer des ressources dessus je voudrais aller voir si on peut pas améliorer la caserne on peut voilà maintenant est-ce qu'on a du de l'entretien ah oui on passe à 22 à la vache pas de l'entretien de l'entraînement j'ai l'impression que je vois aucun bouton de type entraînement euh difficulté ou difficile déculotté bah écoute le 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 jeu de mots bon le jeu de mots ah je vais le virer euh ça se passe pas trop mal pour le moment on a fait une bataille où c'était un peu compliqué mais il bah c'est passé c'est passé c'est passé on a combien de personnes là deux personnes en état dont une qui se soigne et quand ils seront revenus on a quand même eu pas mal de dégâts bah après c'est pas trop dur le max je pense à minou que si on était pas en max on aurait juste pas pris de dégâts le le là on est dans le tuto encore hein donc le jeu reste reste simple on affronte des groupes d'ennemis qui sont de notre niveau on va dire avec avec ils sont quatre quand on est quatre enfin ça reste ça reste tranquille mais ouais je pense que ça peut devenir un peu plus compliqué après ah c'est le tuto dans le sens où tu vois on a des missions qui vont nous débloquer des bâtiments donc je pense qu'ils les font pas trop durs parce que si tu perds avant d'avoir initialisé un peu ton château c'est con quoi ouais on va pouvoir capturer mais je pense que les fers ils nous servent à rien pour le moment le hall du seigneur ça fait quoi si on l'améliore ah je peux pas l'améliorer ok pour l'instant je peux pas l'améliorer pas de soucis est-ce qu'on peut améliorer par exemple le laboratoire ok c'est le bois qui va nous manquer euh acheter quelques baumes est-ce qu'on sait combien on en a 5 possédés ok on va en prendre 2 parce qu'on en a consommé 2 la chapelle ça sert à rien et au niveau des bâtiments et un autre truc là bas mais je pense que ça fait partie de la caserne qui est en ruine on a une prison encore et un marché bon dans tous les cas pour le moment euh on a une grosse mission là le mystérie nicolas vous demande de protéger discrètement les négociations de paix entre les représentants des partis français et navarre il serait utile de prendre vivant les chefs d'éventuels gêneurs emmener des menottes au cas où ok on a pas des squads de toute façon et il faut des compagnons level 2 donc dans tous les cas il faut qu'ils rentrent alors qui est rentré et oui sur madness on voit plein de trucs connus ok c'est cette équipe là qui est rentré alors là en terme d'équipe complète on a un level 1 level 2, level 2 ok on a 3 level 2, un level 1 donc on pourrait envoyer une escouade avec ça hop donc on a Adéric, Gecko, Emilie et un Rupert euh, ta 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 toi t'es à la masse, toi t'as ta le barde euh non c'est pas ça, c'est après qu'on voit les compétences alors du coup euh, toi t'es de type écorcheur on va te mettre un arc plutôt il nous faut des fers est-ce qu'on a nos fers disponibles c'est même pas dit, je crois que c'est dans le groupe de ouais, il est pas disponible bah du coup on va devoir en acheter un ouais c'est toi qui les aime, inouf 150 de fer, putain la vache quoi c'est pas donné hein, on va en prendre qu'un seul hein, tant pis si euh après on pourrait aussi attendre un jour de plus pour que les mecs reviennent l'étude de renfort d'armure est terminée, excellent du coup les bandages c'est tellement cher quoi vache pourquoi t'as une petite pop-up là, y'a rien de nouveau il va nous falloir des... des maîtres artisans hein ça pique les fesses du coup on est reparti tout le monde est rentré, donc on a nos fers alors, on envoie du coup bah on va envoyer à Minou Gekko, Emili, Gaelden voilà, la fine équipe la fine équipe on a pas d'alchimie, ils sont tous blessés ça me parait bien on y va avec du coup 4 level 2 ouais, l'ours visiblement c'est à jauge de PV faut vraiment que ce soit l'humain qui soit blessé donc toi t'as tes fers très bien, ici on a baume et soin est-ce qu'on a un petit bandage, non on pourrait prendre des fers du coup ah d'accord, ça rend un point d'armure pendant le combat, c'est ça l'entretien d'armure en fait ok bah pourquoi pas elle, elle peut regagner son point d'armure avec son bouclier mais pouvoir soigner l'armure de Gekko, ça pourrait être pas mal salut ORAF, bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien et bah on va y aller comme ça ouais, on y va comme ça tu es en train de débattre avec toi même pour savoir si oui ou non tu vas chercher un kebab ça va effectivement il y a moyen que d'avoir pire ah, on a réussi à faire une amélioration à la forge juste avant qu'on parte, c'est dommage ça on va se calmer parce que ça coûte hyper cher quoi donc on va se calmer mais moi je préférerais des pattes tu vois petit plat de pattes là avec un saucisson ou un truc du style va chercher un shawarma je ne connais pas non plus un Chewbacca un Chewbacca à faire en mèchoui alors du coup est-ce qu'on peut dire tiens je voudrais que tu aies un bouclier renforcé finalement alors pourquoi c'est fixe non, ok ah ok, elle a le bouclier renforcé automatiquement, parfait c'est les sandwiches libanais ah oui, c'est comme un kebab mais bon ah 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 ça c'est fait ouais, il a un point d'armure, j'avais pas fait gaffe tiens euh, bah on va se lancer allons-y, on va faire la dernière bataille et puis on arrêtera, ça fera un épisode un peu plus long et bien, avez-vous des nouvelles des navarais ? non madame, toujours aucune peut-être que cette tentative de paix est vaine s'il n'arrive pas bientôt, nous lèverons le camp et irons dire aux dauphins que Charles de Navarre veut continuer la guerre je suis Blanche de Navarre, libérez-nous en avant oui d'accord, elle s'est fait euh elle s'est fait emprisonnée donc il risque pas d'arriver quoi alors, étudions le terrain, est-ce qu'on a des arbalètes ? oui mais elle nous sert à rien là peut-être ça peut être avec de la viande savoureuse de poulet, bœuf ou mixte avec des délus supplicales et de la V la V attention, la V c'est une bière de la vraie sauce bah écoutez, on va vous mettre l'archère là, Gaelden, du coup c'est plus une archère, c'est un archer et ouais on a un ours de compagnie, c'est Aminou qui est un ours de compagnie, qu'est-ce que tu vas faire ? oula putain ça me plait pas trop ça par contre là je sais pas si les PNJ utilisent les arbalètes mais je suis pas fan de l'idée, bon après ils tirent qu'un truc tous les deux tours mais ça peut quand même piquer le cul quoi alors là on a un officier un officier de type officier, ok un chevalier et ici un archer, ok ici, ah là, bah non on pourrait pas s'en servir parce qu'il faudrait qu'on tire par là et y'a pas de place pour se mettre par là donc ça ne nous sert à rien bon cela étant, on a quand même du combattant plutôt énervé sur ce combat là si je vais jusqu'ici je peux sauter au fight après ça me plait bien tu vas pas manger une baliste bah écoute euh, on peut partir du principe que c'est un un broyau de porc qui fait le le côté élastique donc ça pourrait se tenir hein euh, on va juste avancer un chouille, on va pas mettre de zone de... de surveillance je pense j'ai pas envie de lancer le combat là bon on va en mettre une au cas où il nous voit comme ça au moins c'est clair mais pas avec les tirs en tout cas pourquoi tu vas pas faire ta zone de surveillance ? Fais ta zone de surveillance ouais y'a une baliste au centre là, en plus elle est chargée mais euh, bah j'ai pas grand choix de la laisser là malheureusement donc en plus elles ont pas l'air d'avoir de PV on va voir, s'il se déplace pas il devrait pas nous cramer ah y'a carrément un trébuchet là d'accord excusez-moi il va nous voir là ah lui il va nous voir oh grrrrr alors est-ce qu'il va prendre la baliste ? ok, ils utilisent les trucs de ce genre alors est-ce que quelqu'un peut atteindre l'autre enfoiré là ? oui toi tu peux atteindre l'autre enfoiré et en plus tu peux le taper une fois que tu l'attends vas-y cours vas-y Aminou la survie de la team repose sur toi ah je peux utiliser la baliste à sa place mais si je fais ça je prends des dégâts ok rigolo est-ce que Nonours il peut venir t'aider ? Nonours peut venir t'aider ah s'il avait pas bougé il m'aurait pas vu hein Kars donc techniquement alors donc on va le retourner vers nous ah on peut aussi faire une frappe coordonnée beaucoup plus efficace vas-y cogne oh non le salaud il a esquivé la griffe comment ça se fait trop pas ? voilà tiens on esquive mais il est obligé de se mettre debout pour attaquer c'est normal comme tous les ours non ? alors je peux mettre ça embête d'être obligé de cramer autant de points mais bon il faut passer par l'escalier donc passons par l'escalier et là on va lui virer voilà un petit bout d'armure ça va laisser un peu plus de possibilités aux copains alors on avait haranguer c'est pas forcément pertinent pour le moment oh l'esquive du coup de halbard là par contre on va se mettre en défenseur ok on provoque parfait parfait 100% de chance bah go quoi on est pas invisible si on est caché derrière nos mains cars t'abuses un peu quoi franchement ouh il a un sacré déplacement lui il peut venir choper mon archer on va reculer du coup en plus il a loup solitaire Gaelden ah l'enfoiré aïe sale bête est-ce que je brûle ? ok je brûle pas alors vu que je brûle pas autant dire que tu vas prendre ta fessée toi est-ce que ça vaut le coup de tirer ? je suis pas convaincu on va défoncer celui-là à 3 là autant garder les dégâts pour aller taper sur lui donc on va passer par là ensuite par ici et après par là les animations sont quand même cool hein voilà donc du coup ici on se met là comme ça on va le retourner vers nous hop on est peut-être même capable de le tuer sans l'aide de nounours voilà c'est fait alors on va tanker avec nounours alors ici on va le provoquer ça mange pas de pain puis on va lui tirer des flèches dans les fesses voilà ok passe à la suite enfin grand merci je suis envoyé par le roi de Navarre pour une importante mission nous étions en route pour Pontoise sous bannière de trêve et ses chiens capitaine nous n'avons plus de temps à perdre nous devons faire vite vous avez raison madame quant à vous pouvez-vous nous rendre un dernier service et couvrir nos arrières soyez vigilants le chef de ces écorcheurs est sorti du camp avec ses meilleurs hommes il peut revenir à tout moment ce brigand mérite de répondre de ses actes devant la justice capturez-le si vous le pouvez quant à nous partons adieu brave gens et merci tu es en train de me dire tiens je pouvais peut-être capturer l'officier j'aurais dû et j'avais oublié ok ils vont arriver là et bah écoutez on fit vous dire on a de quoi se faire plaisir alors si je me mets ici je peux tirer là bas et bah go toi tu vas aller ici normalement si tu te mets là ouais voilà tu tires par là on est d'accord deux trébuchets deux balistes on va pas se faire on va pas se gêner hein vu qu'on a pris leur camp et on va utiliser la tactique dite du fils de Kars en mettant l'ours devant la porte debout parce qu'on est les mecs biens voilà alors pour capturer une unité vous devez utiliser le consommable fer les chances de capturer augmentent en éminant les points vie de la cible en l'infligeant des afflictions comme les pokémons alors on peut envoyer un énorme rocher ou alors on peut envoyer plein de petites pierres ou alors on peut mettre empoisonné allez on va empoisonner allez on va empoisonner pendant qu'ils sont en zone ok ça les déclenche pas j'avais peur que je sois en mode alors Galden s'il te plait on va immobiliser celui-là bim saigne plus empoisonnement parfait alors la pluie de pierre ou alors le gros rocher le gros rocher c'est plus focus on va envoyer le gros rocher bim ah et c'est c'est la violence de d'attaquer avec ça disponible du coup on peut peut-être se finir celui-là non 11-16 ça pique les fesses ou alors on le finit 13-18 c'est un malentendu on fait 13 et il meurt du saignement voilà classique classique du coup en position Aminou prépare toi très bien on a bien entamé le combat là toi tu vas rester là par contre hop avec ta possibilité de tirer si ça bouge je tire et nous on se met derrière les protections histoire d'avoir au moins des des trucs couvertes ah oui l'ours en position de défense excellent il y a le bon archer et il y a le mauvais archer exactement ah il a bien contourné la zone de vigilance mais du coup il a pas pu nous attaquer ça c'est cool ça et là du coup vu qu'on est loin de tout le monde on a 30% de chance de critique vas-y bon vas-y mais mieux voilà alors c'est toi qui allais faire du coup on va te mettre au contact comment ça fonctionne est-ce qu'on a une chance 100% de chance ok 100% de chance on va pas se faire chier alors toi t'as une masse vas-y avec la halbarde on attaque en ligne donc il faut qu'on se mette dans un angle où on va pas être embêté de toute façon on va le tuer mais ma lame est votre ce n'est qu'un échauffement ce n'est qu'un échauffement et tiens mange ça alors on a pas éliminé tous les ravisseurs ah bon ok bah passons le tour peut-être que ça va se débloquer ok ok il y a des renforts là-bas est-ce qu'on peut se remettre en position on est un peu loin malheureusement on peut remettre en position toi cours ouais c'est un combat un peu plus long ouais après franchement je suis pas contre on va rester un peu planqué cette fois ils vont avoir le temps de venir je pense toi tu vas venir jusqu'ici pour être à même de grimper pas pareil pas pareil si on peut toper les deux balistes et le trébuchet ça me va on va aussi se mettre en position par là pour t'encouiller le temps d'aller courir chercher d'autres trucs passer on va essayer tiens on a un bon tang quand même là avec Emily il nous voit direct donc il charge mais oui mais restez bien en tas c'est une très très bonne idée ok alors du coup toi tu peux aller choper ça en plus ils sont pile dans la bonne zone là ralentissement ça m'intéresse pas trop par contre le gros rocher des familles là voilà ça c'est fait du coup toi tu peux atteindre ça excellent petit tir qui ignore l'armure sur lui non plutôt le l'immobilisation et saignement alors tu vois qui voilà on disperse un peu les dégâts on aura plus qu'à les finir et là si je me mets ici techniquement je devrais pouvoir toucher au prochain tour bon après ça c'est notre mec qui provoque alors on va plutôt le descendre en route oui par contre heu Gael Den est moins qu'il fasse des trucs très bien nunurs via nunurs est-ce qu'on y va un direct avec emily ça me paraît pas forcément judicieux on va protéger ce côté comme là on va protéger ce côté il y en a deux immobilisés les autres ils sont au sol ou l'acharnement quoi l'acharnement sur emily ça va se payer ça on y va alors du coup un petit tir qui ignore l'armure ah zut je les vois pas eux eh ouais du coup je ne vois personne qu'ils ont bougé ça c'est dommage bon bah faut que je me place là du coup tant pis je vais perdre mes je vais perdre mon action pour ce tour alors par contre ici je peux me placer en diagonale là pour avoiner un peu pourquoi tu ne le perce pas c'est dommage ça je ne perce pas en diagonale au moins on le provoque c'est déjà pas mal ici on se met là nounours tu vas dans son dos alors il a beaucoup trop d'armure j'aimerais bien lui enlever un petit point vas-y pète son armure voilà là on lui fait une frappe coordonnée de famille parfait dernier on cogne celui-là et la vengeance d'Emily ah non ah 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 scandaleux comment ça se fait pas quoi nonours à toi voilà merci ah un autre finish tiens excellent bon ils vont prendre encore un petit peu de dégâts voilà aouh putain deux coups critiques dans sa mouille quoi euh ça fait pas plaisir en plus il esquive qu'on lui pète pas son armure en plein dans le mille ok c'est bon ah j'étais sur le point de lever le camp je craignais que le roi de navarre n'ait pas d'intérêt pour cette trêve bien au contraire et je soupçonne une tierce partie d'avoir tenté de faire échouer cette entrevue commençons sans plus attendre parfait alors prisonnier donc on a des prisonniers on peut le libérer pour des sous ou on peut euh le capturer visiblement il a un genre de bonus on peut peut-être le convaincre de nous rejoindre à un moment on va voir ça un niveau 3 pour tout le monde Aminouk a un bon boost de niveau ils ont également gagné un niveau sur son arme je sais pas exactement ce que ça signifie du coup alors on a 3 compétences on peut prendre un truc de bête l'ours mort violemment la cible on lui inflige 4 sets de dégâts perforants et il peut provoquer ah pas mal merci Aminouk le faucon en éclaireur ok et la mise à mort vous profitez de la faiblesse de votre cible pour y porter un coup fatal la cette compétence inflige automatiquement un coup critique si la cible est affectée par saignement, empoisonnement ou brûlure ok alors on va prendre la bête du coup ah non la bête on l'a automatiquement non faut que je le prenne non on l'a automatiquement la bête d'accord euh on met pas trop de d'affliction avec lui mais ça peut toujours servir le coup critique automatique plutôt le faucon le faucon alors c'est parti Aminou c'est ton perso et donc là du coup on a un niveau donc on va pouvoir améliorer la maîtrise de l'arme pour 600 balles et 16 tours ok très bien alors on voit qu'à priori il y a 4 là il y a une case là il y a 2 donc il y aura 4 trucs à améliorer toi du coup t'as débloqué vous galvanisez un allié et retournez dans les afflictions et redonnant un point d'armure perdu à la cible et à vous même oh pas mal ou alors vous soignez et vous confère célérité euh ouais non le paladin là je pense gecko de navarre il a une bonne tête de paladin moi je trouve alors la mini belle elle est un peu chou un peu choufert vous gagnez un bonus de réflexe de 15 contre toutes les attaques vous ciblant ou pas mal ce bonus passe à 30 si les unités vous attaquant ont des bénéfices de bonus de positionnement ou alors augmente les chances de coup critique quand on attaque dans le dos non ouais ça c'est pas mal ça un bon un bon gros tanking et galden le pas de côté ah ça permet de nous replier on gagne insaisissable pour plus d'activer les les attaques d'opportunités et sinon une attaque puis vous retranchez vous infligez 2-5 de dégâts et on gagne un résilient résilient ça nous donne des points de des chances d'esquiver et des points d'armure ouais il est plutôt comme ça Gaëldel je pense il ne fuit pas le roi Jean toujours captif le pouvoir est assumé par son fils le dauphin Charles redoutant un désastre similaire à Poitiers il refuse toute bataille et met le royaume en état de défense plus que jamais la paix semble impossible avec l'empêté le roi Édouard et le prince noir épuisent pendant des mois leur armée en France cherchant en vain à soumettre ce royaume qui leur échappe malgré vos efforts la situation de votre famille demeure précaire vous n'êtes qu'un pion balotté dans la tourmente d'une guerre qui vous dépasse merci c'est toujours agréable à entendre du coup toutes ces ressources c'est le prisonnier ok pour pouvoir s'entendre en attendant je vous invite à aller visiter le prisonnier dans sa nouvelle demeure ah on a le marché qui s'est débloqué aussi et la prison alors voyons voir ce que ça fait gérer les unités capturées chaque prisonnier dispose d'un ou plusieurs effets qui impactent vos compagnons vos bâtiments vous pouvez aussi choisir de libérer un prisonnier à tout moment contre de l'or d'accord donc du coup il a fin commerçant donc c'est actif euh juste bascon là quoi ok pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas est-ce qu'on a consommé notre fer je pense que oui ça paraît très logique ah non même pas on en a deux toujours ok cool 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 euh il faut pas le mettre au marché ou quelque part comme un travailleur bah je sais pas déjà il semblerait qu'on aurait une dîme à un moment donc euh pour le moment on a pas ici rien de nouveau là j'ai fini d'étudier là ou alors il y a des nouveaux trucs qui sont apparus là ah oui c'est d'accord ok c'est la pop-up c'est parce que il me dit qu'il y a le tout tout à droite qu'on a qu'on a cherché ok très bien bon du coup on va arrêter l'épisode de VOD là il est suffisamment long largement suffisamment long si vous voulez dire au revoir la VOD dans le chat c'est le moment je bois mon petit coup d'eau j'espère que ça vous a plu et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde non